Merci. Donc effectivement nous sommes aujourd'hui en présence d'un rapport important, structurant pour le chemin de fer de la Corse, structurant pour l'aménagement du territoire de notre île et plus largement qui va induire à très court terme la possibilité de l'intermodalité dans les transports. Alors tout d'abord je tiens à remercier les services des CFC effectivement qui ont fait un travail remarquable sur les divers investissements qui sont présentés dans ce rapport, bien entendu la conseillère exécutive en charge aussi, dire aussi et surtout insister sur la méthode. Aujourd'hui voilà, on est dans une méthode très collégiale, beaucoup de réunions de préparation aux différents travaux sur différentes communes, bien entendu une vision qui a été partagée, quels que soient je dirais les investissements qui sont présentés ici, ils ont été faits dans le consensus, je tiens à féliciter aussi Jacques Chibaudel, je ne sais pas s'il est là mais je sais qu'il a beaucoup œuvré sur ce dossier et notamment sur celui du stade de Fouriagne où je m'étendrai un petit peu, du stade de Fouriagne et plus largement de Fouriagne et de cette gare où l'intermodalité doit faire sens. Mais au-delà des investissements, il y a aussi la vision, la vision de la collectivité de Corse, la vision du président Yacine Vannes qui s'est retirée, de dire qu'aujourd'hui on est en présence d'un service public, de politique publique, comme tout service public, il est coûteux, ça sera peut-être le débat qui suivra sur le prochain rapport, mais il est indispensable. Le réseau routier de Corse est aujourd'hui suffisamment efficient, mais il faut sortir du tour voiture et aller vers d'autres modes de transport. Longtemps, les CFC ou le train, on disait de manière assez sympathique, au Triniguel, mais aujourd'hui on n'est plus au Triniguel, on est sur un mode de transport qui est vraiment efficient, qui permet de transporter des étudiants, c'était dit par Cati, qui a permis aussi, lors d'une période difficile pour le bassin bassier avec la ferme du Tur du Tunnel, de prouver toute son utilité et de prouver qu'il devait être le moyen de transport aussi du futur pour le Grand Bastia et les grands bassins de vie, mais aussi le rural, effectivement. On a pu voir, après cette fermeture du tunnel qui s'est très bien passée, il faut remercier le service des routes aussi, que beaucoup de gens ont pris l'habitude aujourd'hui d'utiliser le transport en commun via les CFC, et on peut se rendre compte, effectivement, que si nous devions raisonner, notamment sur la fréquentation, par exemple, du parking de Fouriane, il est resté longtemps vide. Aujourd'hui, chaque matin, on pouvait voir des dizaines de véhicules stationnés, parce que les gens ont pris l'habitude de prendre le train pour rentrer en ville, et ça, c'est un vrai succès. Alors, ce qui est présenté ici, bien entendu, à mon sens, fait sens, justement, pour le rapport suivant. On a une collectivité de Corses, des CFC, qui investissent largement, lourdement sur le réseau. On va parler des CCVU, pour les aires de croisement, qui va permettre d'augmenter la vitesse commerciale, notamment du train, dans les grandes agglomérations, et donc permettre aux usagers, aux personnes qui travaillent, de prendre plus facilement ces navettes, puisqu'elles seront sur des fréquences beaucoup plus élevées. Je le disais, le rapport suivant va présenter la nouvelle forme juridique des CFC, et ce rapport-là vient appuyer le fait que la collectivité de Corses investit, les CFC investissent, et il est normal qu'aujourd'hui, nous soyons maîtres aussi du devenir des CFC. Il n'est pas pensable, à mon sens, mais ce sera le rapport suivant, d'aller sur une autre forme juridique que celle qui est présentée. En tout cas, tous ces investissements font sens. La méthode y est. La collectivité de Corses est en train d'installer l'intermodalité sur tous les secteurs de notre île, et ça, c'est un vrai plus, qui est aujourd'hui décliné au travers de ces 3 millions et quelques d'investissements. Et je tenais justement à féliciter, d'un côté, les CFC, bien entendu, les services des transports, mais aussi la collectivité de Corses, puisqu'avec ce rapport, on introduit déjà les chemins de fer de demain avec une plus grande vitesse commerciale, plus d'attractivité, et bientôt, nous l'espérons, sans doute, de nouvelles motrices, puisque là-dessus, il n'y aurait beaucoup pas à dire aussi. Je crois que ce sera dit, mais en tout cas, je tenais à féliciter les services et dire qu'on est vraiment dans cette politique publique et dans ce service public. Merci.